bon salut à tous aujourd'hui je vais parler un petit peu de comment faire un site responsive très rapidement et très facilement alors pour ce faire je vais utiliser jsbin parce que c'est vraiment pratique alors qu'est ce que c'est jsbin c'est assez simple on lance jsbin.com et en fait on arrive tout de suite sur une interface avec le html css le javascript la console et la sortie qui va être en fait ce qu'on va voir à l'écran alors pour faire simple c'est à dire mais en fait on le retrouve ici assez rapidement puis on peut le saiser de la façon dont on veut et on voit la taille du output qui est vraiment très intéressant surtout dans ce qu'on va faire parce qu'on va utiliser un peu de media query dans le sens où on va devoir faire en sorte que le site s'adapte à la largeur du device sur lequel on utilise alors pour ce faire je vais surtout parler de html et de css pardon il y aura peut-être un peu de javascript à la fin mais je ne pense même pas parce qu'on va garder les choses très simples alors comme vous pouvez l'entendre j'ai toujours mon petit rhume donc éventuellement si je meurs de temps en temps c'est normal et on va commencer alors toc 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 donc on va repartir de zéro et là je vais faire un petit site pour une compagnie pour laquelle je travaille il va falloir faire une petite petit site responsive très facilement très rapidement alors pour commencer je vais juste commencer par faire les spacer les wiper pardon donc qu'est ce que c'est qu'un wiper je vais vous expliquer ça dans quelques secondes juste le temps d'en faire trois petits alors c'est des divisions tout à fait standard et c'est ce dont on va se servir pour faire notre site responsive alors tout en haut on va commencer par faire un petit header qui sera l'entête du site tout simplement alors moi dans mon header ça va être assez simple ça va être un h1 white book qui est le nom du site d'ailleurs je vous encourage à les regarder comme ça j'ai mis mon petit plug et on est bien tac sous mon header je vais avoir une barre de navigation navigation et là je vous expliquerai comment est-ce qu'on utilise des flexbox et surtout comment est-ce qu'on les utilise en faisant en sorte que ça s'affiche bien sur tous les navigateurs mobiles et des stops et c'est assez facile finalement donc voilà donc dans mon nav je vais utiliser 2 ul des unordered list donc dedans je vais avoir là je triche un petit peu hop là je vais avoir home je vais avoir product je vais avoir faqs tac donc ça c'est pour ma première ligne de menu et je vais faire la seconde ligne qui va être du media about us on utilise majuscule on ne sait pas pourquoi voilà ici ce sera notre notre corps de texte tout simplement alors pour ce faire je vais aller sur un superbe site voilà donc j'aurai besoin de 9 paragraphes on utilise ok toc 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 on le copie on va coller ça tout ça ici voilà ça on le retire parce qu'on s'en fiche hop et voilà alors donc on a notre site qui est ici on va commencer à dire qu'il ressemble à quelque chose et puis enfin mon dernier wrapper qui va être mon footer hop là donc le footer c'est pour tout ce qui est en dessous et je vais juste copier ce que j'ai ici hop parce que j'ai pas forcément d'idée donc tout ça évidemment se trouve dans un paragraphe hop là voilà donc voilà tout ça c'est là et on va pouvoir commencer à faire notre design donc tout ça c'est tout ce dont vous avez besoin dans la partie HTML il n'y aura pas besoin de vraiment plus à moins que mais je pense pas ah bah j'ai changé ça voilà voilà alors pour le CSS on va faire quelque chose d'assez simple je vais commencer par body petit body pour le body on va lui dire que le background c'est une url tac 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 que tout ce qui est écrit est écrit en noir oui que tout ce qui blablabla bon en fait on n'a pas besoin de vraiment plus et je mettrai l'url juste après et en vous expliquant qu'est-ce que ça fait alors dans mon header il se trouve que hop là je vais lui dire que le background color sera à noir pardon toc 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 la même chose pour la navigation choc et puis on verra plus tard je pense que le footer aussi le sera voilà très bien ici margin 0 0 on n'a plus besoin mais ça devrait être quand même important eux tous margin 0 padding 0 voilà donc on va mettre en place nos wrappers voilà alors ce qu'on va leur dire c'est tout simplement qu'ils prennent 100% de l'espace qui leur est disponible et on verra ensuite comment faire ça bien alors tac 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 voilà qu'on a tout ça alors ce qu'il se passe c'est que on va changer ul voilà et on va surtout dire que là dedans tout ce qu'on écrit sera blanc voilà alors alors faut qu'on voit pourquoi il y a cette histoire ça doit être à cause du H1 à 100% voilà on va le rajouter tout simplement ici voilà 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 tac 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 on commence à avoir quelque chose de pas mal voilà et on va aussi le mettre comme ça c'est parfait alors nous ce qu'on veut faire c'est faire en sorte que tout ça fonctionne bien comme on a envie que ça fonctionne alors on va commencer par faire le site d'Elsource qui fonctionne sur les smartphones et tablettes donc ça veut dire qu'il sera inférieur à 700 pixels 760 pixels pour les tablettes est inférieur à voilà on va dire 400 pixels 400 pixels tels pour les smartphones mettons bon l'idée c'est que smartphone et tablettes auront sensibles en la même approche hormis que les tablettes auront tous les onglets en haut là où les smartphones seront répartis sur deux lignes voilà voilà alors pour les médias queries on va commencer puis je vais expliquer tout de suite à quoi ça sert media queries ça sert tout simplement à dire que du CSS ne s'applique uniquement dans certaines conditions alors donc media queries lui dit hop là media on the screen donc j'ai envie que ça ne s'affiche que si c'est sur un écran quelconque et que la large minimale est de 768px alors pourquoi 768px globalement c'est juste que ça correspond à grosso modo une résolution suffisante pour pouvoir naviguer sur un desktop par contre ce qui est derrière comme suffisant donc pour faire un exemple tout de suite je vais juste dire que mettons tout ça je vais le copier là évidemment hop mais encore voilà tac 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 tout ça colorade globalement qu'est-ce que ça fait c'est dès qu'on dépassera les 760px tout ça est affiché en rouge et sinon c'est du blanc parce que c'est ça qui s'applique donc là on se dit tout de suite bon ça ne sert pas à grand chose tout ça mais en fait on va se servir de ça pour régler tous nos petits soucis donc on en fait un pour le desktop et un pour les tablettes voilà alors il se trouve qu'on va utiliser tout ça très rapidement et on va commencer par ma barre de navigation qu'est-ce qu'elle fait ma barre de navigation il faut faire en sorte qu'elle s'applique en flex alors qu'est-ce que c'est que le flex pour expliquer ça ça permet en fait de faire des des menus assez facilement donc démonstration instantanée ce sera du display flex voilà donc là on voit que tout ça se rentre dedans entre guillemets et qu'est-ce qu'on voit c'est qu'il y a home product fac et ça donc ce que je vais faire c'est que je vais même dire que navigation ul toc 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 on va leur mettre des bordures de 1px solid red comme ça on les verra bien donc globalement ça veut dire que tout ça va se stacker indéfiniment en fait finalement d'une façon on va dire horizontale alors tac on va lui dire que on veut qu'il prenne 100% de l'espace si j'arrive à te prendre douche voilà tac 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 et voilà donc on va leur donner un flex alors qu'est-ce que c'est qu'un flex alors tout ça permet de donner un poids on va dire est-ce qu'on veut que celui de droite soit plus grand que celui de gauche etc etc donc ce qui se passe c'est qu'au instant j'ai donné un flex de 1 et de 1 qui en fait est exactement ce que nous on veut mais pas dans cette configuration là alors dans une configuration smartphone on va utiliser quelque chose de complètement différent c'est qu'on va faire des flex mais imbriquer les uns dans les autres alors pourquoi est-ce qu'on fait ça on va juste virer un truc assez embêtant c'est juste les petits les petits boutons là donc on va juste leur dire que ici je souhaite un truc comme list style si je ne me trompe pas voilà comme ça on s'en fiche de tout ça alors il se trouve qu'en fait lui on va le prendre et on va le mettre uniquement ici puis le virer et là ce qu'on va voir c'est que tout ça ça va disparaître hop là voilà display flex tac 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 et donc nous ce qu'on va faire c'est que nav ul li ça va être du flex un tac donc chacun aura le même poids alors là on a un petit souci c'est que nav ul tac tac voilà je veux prendre 100% alors allez oui donc voilà donc ce que je disais tout à l'heure c'est que j'étais en train de regarder quelque chose qui n'appliquait plus parce qu'en fait on est ici voilà donc ce qu'on va faire c'est que pour smartphone on va faire deux rangées différentes pour les menus donc là on est bien parti donc ça fait deux rangées tout simplement parce que dès qu'on est sous les 400 pixels cette règle ici avec une petite indentation ne s'applique plus donc la navigation n'est plus un flex mais devient un truc standard ce qui fait que ul dit qu'on saute une ligne et là on commence à comprendre à quoi on peut servir les media queries dans du design web alors hop texte align center toc padding toc un em mais encore oui forcément si on le fait dans une mauvaise ordre ça ne marche pas du tout donc voilà on commence à voir quelque chose maintenant ce qu'on veut faire nous c'est de dire que on va lui mettre des bordures mais seulement à sa droite solide et white voilà donc on commence à voir quelque chose on commence à voir quelque chose et ça c'est cool alors juste pour qu'on comprenne bien l'intérêt de flexbox son gros avantage c'est que quand on veut faire en sorte que quelque chose prenne 100% de l'espace généralement mais du 100% 50% 25% tout ça tout ça le problème c'est que dès qu'on rajoute des bordures ben ça fuck un peu tout à cause de ça dans une flexbox il faut savoir qu'elle s'adapte complètement à ce qu'on veut donc ça veut dire que si je vire tout simplement ça j'aurai plus de barre latérale donc on n'a pas à s'occuper de savoir est-ce que ci est ce que ça donc il y a aussi autre chose qui m'embête c'est ici le petit petite bordure qui va se mettre à droite et qui va complètement niquer mon design donc pour ça qu'est-ce qu'on fait on utilise des pseudo classes et on lui dit que sa bordure write finalement il y en a pas et pouf tout est bien aligné tout est bien j'ai aussi envie de lui dire qu'il a une bordure top 1px solid white et voilà donc là on a notre petit menu qui va tout bien se faire et le truc qui est cool c'est que si on le décale ça marche bien alors maintenant qu'est ce qu'il se passe il se trouve que on est embêté parce que quand on commence à scroll à ouvrir tout ça on perd la bordure alors comment est ce qu'on va régler ça on va descendre dans les media queries dans la partie dédiée à aux tablettes pardon on va aller ici et puis ben on va tout simplement en refaire ici mais donc il faut que ce soit lui le first child px solid white tac je l'ai mal écrit oui voilà donc là on a ce qu'on veut maintenant il y a un problème et c'est là que je vais pouvoir vous expliquer la puissance de flex px euh tout simplement c'est que ici on en a trois des menus des menus on en a trois dans le premier et deux dans le second ce qui fait que ils prennent 50% de l'espace chaque et ça c'est pas ce qu'on veut alors comment est ce qu'on va régler ça et ben on va tout simplement dire que nav ul le first child il a un flex de deux donc voilà donc lui a un flex de deux et le euh pardon il a un flex de trois pouf et que le nav ul last child il a un flex de seulement deux et là on voit qu'ils sont tous équilibrés alors qu'est ce qu'il se passe si ici je mets 10 hop là ben ça veut dire que ici on aura trois dix donc trois treizièmes et dix treizièmes euh mais nous ce qu'on veut c'est que ce soit égal donc voilà donc ici on en a trois flex de trois on en a deux flex de deux et puis vu qu'ils sont flex de un dans chacun respectivement et ben ils vont tout simplement prendre tout l'espace qu'ils ont à disponibilité et ils seront tous égaux et ça c'est beau l'égalité euh alors moi il y a quelque chose que j'aimerais faire ici c'est de rajouter un h2 pour dire d re u c'est beau try erase matbook euh évidemment il faut lui dire que ici il y a aussi du h2 tac euh tac 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 et ici on va le centrer tout ça tout ça dans le cas uniquement de header text align center voilà header h1 on va lui mettre un petit padding de euh un em top 0 0 on va quand même lui mettre un petit .3 em voilà euh em en petit c'est mieux tac et puis notre header h2 euh même sentence sauf que lui ce sera du 0 0 3 on va faire la même chose tac tac mais surtout on va lui descendre son font size à .9 em tac alors du coup on va augmenter ça pour un full em tac 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 et on va diminuer lui parce que je trouve qu'ils sont un peu loin tac tac donc euh voilà donc tout ça c'est cool euh voilà on va descendre ici s'occuper un petit peu de notre petit footer e-commerce bidule toc 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 et on a envie que ça aussi ce soit du centré footer voilà oh ah qui est bien mieux leader 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 et puis on lui faire la même chose footer psss 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 euh 1m 0 voilà tout ça c'est cool donc on va remplacer tout l'intérieur là par notre site une fois qu'on aura ce qu'on veut alors maintenant qu'on voit que la transition est super fluide et ça c'est cool quand on a ça on va faire en sorte d'avoir exactement ce qu'on veut dans le cas de supérieur à 700 pixels parce que c'est là en fait que ça nous intéresse alors ce qui se passe au delà de 700 pixels c'est qu'en fait on va essayer de faire en sorte de ne pas avoir un site qui se dépille entièrement mais qui suit en fait et qui arrive à une taille maximale alors de quoi est-ce qu'on a besoin on a besoin de dire qu'ici notre header notre section ainsi que notre footer tout cela ils ont une taille de 100% voilà mais avec un maximum de mettons 1024 pixels puis même on va leur dire qu'ici ils ont une taille de 90% alors à quoi ça sert tout ça on va me dire mais pas grand chose à moins que j'ai oublié la navigation c'est mal d'oublier la navigation voilà c'est qu'on voit que déjà il prend pas toute la place et que si jamais on continue d'augmenter il prend plus de place du tout ce qui fait que on va pouvoir jouer avec alors voilà on va lui dire qu'il a une marge de 0 auto on centre notre texte voilà et on va dire que les wrappers qui ont une taille ici ont une background color qui est noir voilà tout ça c'est cool maintenant on se dit hey attends tu t'es trompé pourquoi est-ce que tu as fait de la merde au milieu ben en fait c'est juste que je vais le retirer parce que ça va me servir dans mon propos plus tard ouais on va retirer ça en disant que oh non même on va faire mieux donc c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon qui n'existe pas alors pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas div 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 du tu 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 parce que je me suis trompé tout simplement qu'est-ce que c'est cette histoire oh oui second child il faut que je mette css sinon ça ne fonctionne pas ah bah oui parce que ce n'est pas ça en fait pas de mauvaise habitude child 2 voilà donc nous ce qu'on va faire ici c'est tout simplement se dire que lui il n'aura pas de background particulier voilà tac voilà donc tout ça c'est cool tout ça c'est bien cool on va lui dire par contre que lui euh non non qu'ici ma section toc 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 est ici elle va avoir un box shadow voilà euh si on utilise les choses comme il faut c'est mieux toc toc voilà alors maintenant ma section on va pouvoir commencer à jouer avec ce qu'il y a dedans et ça ce sera le cas pour tout le monde donc ici comme ça on voit bien la différence entre tablette, tablette, tablette et pas tablette tac on va régler le menu de telle sorte que ça s'affiche bien comme il faut dès qu'on dépasse parce que maintenant il y a des bords donc il va falloir que les bords s'affichent comme il faut tac 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 ici on reprend tout ce qu'on a ici tutu tu 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 il Donc on va faire un truc qui s'applique à tout le monde. Donc on va le mettre ici, c'est que ma section qui est ici, on va lui dire qu'elle a du padding, mais un truc vraiment violent, on va avoir un EM, alors un EM de padding c'est quand même beaucoup, c'est quand même pas mal. Qu'est-ce que je voulais faire ? Moi je voulais faire en sorte que mon footer s'affiche mieux que ça, faire en sorte que mon footer s'affiche mieux que ça. Alors, pour qu'il s'affiche mieux que ça, il faut que j'aille ici, que je le retire de cette petite liste. Ok, donc tout ça c'est bon. Et dire que lui, lui, lui... Deux secondes... Non, je l'avais mis deux fois, ok. Footer P, mais non, c'est ça justement qu'on va retirer. C'est-à-dire que le footer P, qui est ici, qui donc s'affiche comme ça, va s'afficher effectivement comme ça. En fait, on peut le laisser là. Ça là, c'est très bien. On va juste dire que le footer P, dans le cas ici, et bien il a tout simplement un background color blanc. Voilà. Donc maintenant, on se dit juste que lui, c'est footer P. Voilà. Et que footer... Là, c'est parfait. Donc tout se passe bien ici. C'est dès qu'on commence à faire ça qu'il y a un problème. On va juste rajouter que le footer, ici, a effectivement un padding. de 0, 0. Mettons... 0, 5, M. 0. Et voilà. Bon, alors maintenant, on a juste un petit souci. C'est ici. Que ça, c'est pas bon du tout. À cause de... À cause de... Tu... 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 Je... Tu... Ruire. c'est marrant parce que là juste on s'agrandit en changeant par contre qu'est-ce qu'on va lui dire on va lui dire qu'il avait le droit il avait le droit d'avoir son padding top et bas en fait de 1M voilà ça on va avoir une superbe une superbe page bien comme il faut on voit que ça commence à prendre forme tout ça commence à être bien joli on va faire en sorte que tout ça soit bien raccord en disant juste que ma section elle a un background blanc hop voilà donc tout ça c'est nickel donc voilà moi ce que je vais faire c'est faire en sorte voilà je vais faire en sorte d'avoir cet effet là en fait ici aussi et c'est à ça que les voileurs vont nous être utiles en plus de pouvoir nous permettre de faire plein de choses mais ça je vais y revenir tout de suite juste après alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire maintenant oui on va ajouter nos urls ici alors qu'est-ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement me loguer ici et je vais rajouter des petites images tout simplement parce qu'on ne peut pas trop héberger enfin j'aime pas trop héberger là-dessus donc je vais sur mon client FTP voilà tac 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 portfolio je vais créer un nouveau dossier nouveau répertoire que je vais appeler whitebook hop qui existe déjà c'est normal voilà je vais transférer dedans mes documents que j'ai ici dans site où est-ce que je les ai pris images web site voilà non voilà donc mon background qui est ici donc on va lui mettre l'adresse oui veron.fr webbook pg.png voilà là on va chercher un autre background qui est ici qui est bien joli et on va rajouter un tout petit truc et puis pour ça il faut que je le fasse dans photoshop qui va s'ouvrir ici vous allez voir c'est vraiment pas compliqué bon on peut le faire d'autres façons mais moi je vais le faire de cette façon là parce que c'est la plus simple à montrer finalement donc là hop ici une largeur de 1 pixel et on va dire 25 pixels de hauteur tac le challenge c'est de cliquer dedans voilà je l'enregistre ici en png et je vais l'appeler comme à l'ancienne un spacer ah oui il faut que je clique sur ok dans l'autre écran voilà tac je mets mon spacer ici sur mon ftp hop et je vais dans mon wrapper qui est ici ntdh où est-ce que tu es ntdh flop ah quelqu'un me parle sur facebook il aura url tac qui va être http 2.1 slash slash peron .fr webbook spacer .png avec url écrit bien comme il faut c'est mieux donc là on se dit hey j'ai tout perdu sauf qu'en fait on va juste lui dire que c'est un repeat sur x est-ce que 25 pixels c'était assez je sais pas je sais pas je sais pas allez on va essayer non hop on va essayer autre chose on va dire qu'au lieu de ça ça va nous faire pas 25 pixels c'était pas assez mais genre 5 fois plus 125 pixels tac j'enregistre j'upload oui je magnifie il a dû le faire voilà c'est peut-être un peu trop maintenant 125 pixels on va faire en sorte de dire que 75 ça me parait pas mal voilà voilà alors sinon ce qu'on peut faire c'est aussi mettre différentes divisions pour le faire de façon sans image mais je trouve que comme ça c'est beaucoup plus simple et puis honnêtement ça recharge ça ne surcharge pas du tout un site là tant qu'il n'y a pas trop d'images et des trucs qui se baladent tac ah oui voilà comme ça moi ça me paraît vraiment cool qu'est-ce qu'on peut faire de plus oui on peut lui dire que le background ici n'existe que dans le cas où nous sommes ici pourquoi tu m'as fait ça toi ok on peut lui dire que donc voilà tac tac hop parce qu'on n'a pas besoin de charger l'image si on est dans ce cas là ou dans ce cas là donc voilà on commence à avoir quelque chose de cool maintenant on va avoir quelque chose de très cool en disant que parce que là on voit que ça slide pas comme il faut que tout ça alors on a plusieurs choix cover c'est cool comme principe mais pourquoi est-ce qu'il fonctionne pas ce con ah oui center center cover alors ça ce que ça fait c'est que ça permet de centrer verticalement et horizontalement notre petit truc pourquoi est-ce que le cover ne fonctionne pas honnêtement on s'en fiche on s'en fiche pas mal donc voilà donc là ça permet tout simplement d'avoir exactement ce que l'on veut à savoir que ça se slide tout bien comme il faut voilà maintenant on va commencer à toucher un petit peu aux listes qui sont là-haut parce que très honnêtement c'est pas joli comme ça donc allons-y nav u li alors pourquoi est-ce que je mets toujours nav u li pas juste li bah c'est juste que si jamais je fais des listes dedans j'ai pas envie que ce soit touché là donc voilà alors ça on va leur dire qu'elles ont des margins un em voilà que dans ce cas-là bah même on va pouvoir retirer tout ça choc euh elles ont tout simplement des bordures de voilà onepx solid alors évidemment vu qu'on dit à l'autre euh 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 size non 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 qu'est-ce que c'est que la border size ah oui c'est part de width pardon pardon euh onepx onepx zero onepx tac voilà euh on a dit que la dernière n'avait rien du tout donc on va effacer ça en disant que last child il a la même chose que les autres voilà qu'est-ce qu'on pourrait leur faire de plus on pourrait leur dire que elles ont un border radius euh border radius de 15px 15px 0 0 hop euh tout 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 euh tout 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 bah ma foi je crois qu'on commence à voir quelque chose de pas mal euh il faudrait évidemment rajouter des liens là-haut alors pour rajouter des liens là-haut bah c'est pas compliqué c'est pas compliqué du tout euh euh deux choix alors soit on les fait en javascript soit on les fait euh avec des liens physiques euh qu'est-ce qu'on va leur faire euh allons-y voilà donc on a un lien on va dire que quoi qu'il arrive dans tous les cas euh on a envie que notre lien qui se trouve dans un ul dans un nav ul lia il soit display comme un bloc bah là 100% 8 100% hop là il vient jusque là donc ça va aller jusqu'au padding j'imagine on va inspecter l'élément yop 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 que je ramène ça par ici oui bon bidule 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 euh ok on s'en s'en fiche très bien chlok 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 toc 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 iframe toc 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 wrapper toc toc euh navigation navigation alors tout dou 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 il va falloir dire que tout ça vient dans des liens et donc que tout ce qui est margin padding qu'on a mis par ici et bien il soit tout simplement ici euh voilà et donc du coup on va mettre ça padding 0 pourquoi est-ce que tu nous fais ça petit petit j'ai l'impression qu'on lui dit deux fois la même chose alors oh 100% 100% ah bah oui bah oui bah oui euh ah 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 la 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 au fait j'aurais juste pu mettre des liens directement depuis le début ça aurait été 10 fois plus simple alors est-ce qu'on change tout ou est-ce qu'on change pas tout on fait combien de temps qu'on est dessus 56 minutes 56 minutes 56 minutes bah écoute on va pas tout changer puis on va faire euh juste du jQuery et ça va nous permettre de faire des transitions comme il faut bien cool euh mais dans l'idéal il faudrait tout changer en disant que euh c'est pas des listes mais c'est juste des euh hop c'est juste euh hop forcément si je laisse ça ça marche plus que c'est juste des liens en fait puis on peut faire du flex avec des liens tout pareil voilà euh euh nous on va faire ça en disant euh euh que dans le cas d'un desktop euh on va faire là du euh euh de l'animation css déjà euh en disant que euh euh ul l'li l'li tac ils ont ici une transition euh déjà au niveau du background color deux une seconde euh euh linéaire mouaille on va faire en sorte que euh ul l'li over euh il y a un background color légèrement plus clair euh ce que je dis légèrement plus clair c'est du B3 mais tout hop là donc là on voit que ça marche pas du tout mode transition alors pourquoi est-ce que tu ne fonctionnes pas petite transition euh euh ah parce que tout simplement linéaire ça n'existe pas euh voilà voilà toc 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 c'est un petit peu lent tout ça hein donc on va dire du 0.3 voilà très bien euh euh qu'est-ce qu'on va lui dire ? si que on veut que ça ressemble à un lien cursor pointer toc donc comme ça on peut vraiment faire ce qu'il faut P3 c'est beaucoup trop euh euh voilà euh donc tout ça c'est cool euh euh et puis on va faire en sorte que euh tout ce qu'on clique euh euh qu'est-ce qu'on va faire en sorte euh 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 tout ce qu'on va cliquer euh euh ouais bon allez euh toc 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 c'est une section ah on va dire que toutes les sections Bon je vais en faire qu'une seule Bon alors on va y tous les faire Section Ok Puis on va les peupler avec le même contenu Pour chacune Product FQs Alors là je vais reprendre tout simplement Je reprends tout simplement Les id qui sont en haut Alors pourquoi ? Parce que je vais tout simplement faire du jQuery Qui va cacher ou montrer Les contenus En fonction de ce qui est écrit En fonction de quand on clique Dessus Donc je vais juste prendre un paragraphe Mettons ici Puis je vais écrire H1 Pour que tout le monde soit bien convaincu Que ça fonctionne Avec product Avec product Chapla FQs Alors c'est pas joli Mais bon On va faire ça Très rapidement Pour pas dépasser Trop notre heure Donc là si on regarde Il se trouve qu'on a tout Bon je vais pas corriger ça là Parce que très honnêtement Je m'en fiche Vas-ci allez On va corriger ça H2 Voilà Voilà Et puis donc ce que je vais faire C'est que je vais dire Que Tout ce qui est Section Display Num Donc là on est bien embêté Mais que évidemment La section Home Là on la display Bloc Est-ce que je lui ai donné Le bon truc évidemment Non Voilà Donc ce qu'on va faire C'est que à chaque fois Qu'on va cliquer sur Un bouton du menu en haut On va afficher La section Qui est correspondante Alors pour ça C'est vraiment pas compliqué On va retirer ça On va aller dans le javascript Et on va ajouter une librairie Hop Voilà Formidable Alors qu'est-ce qu'on va faire On va dire que Tout ce qui est dans un Nav UL L Un nav UL L Ouais allez Si on clique sur un truc Clique On fait une Function Qui est une fonction Anonyme Comme ça Hop Alors qu'est-ce qu'on fait On va dire que Hop là Tout ce qui est Section Se hide Hop Donc si je clique Pourquoi est-ce que tu ne te caches pas On va vérifier que ça fonctionne bien Un warning Parce que Je n'ai pas fermé ça Alors il n'a pas l'air d'aimer Ce que je lui dis Là-haut Est-ce que c'est à cause de ça Très probable Et bien alors Alors Javascript Hello Pourquoi tu ne me dis pas ça Alors Parce qu'il n'a pas trouvé La méthode Clique Pourtant C'est une méthode Assez standard La méthode Clique Tchou, 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 tchou. 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 Tchou, tchou. Tchou, tchou, tchou. Tchou, tchou. 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 Tchou, tchou, tchou. Tchou, tchou. 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 d'accord que ça fonctionne toujours mais ça fait plus rien parce que ça n'existe plus tout ce qui est section se hide voilà donc c'est presque ce qu'on veut une chose quand même près c'est qu'en plus on veut que ça affiche celui sur lequel on a cliqué alors pour ça on va dire que ça va afficher lui plus des html tout simplement chaud donc donc il y a un souci à cause de oui à cause de ça donc comment est-ce qu'on va régler tout ça ok on va passer par des datas voilà data pou 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 bref on va dire que la data ref de lui c'est home et vous allez me dire qu'est-ce que c'est que cette histoire c'est une nouvelle façon instaurée par le html5 donc pour transmettre des données à des scripts des machins sans passer par alt ref bidule tout ça et puis c'est une super bonne idée de s'en servir parce que ça permet parce que ça permet de ne pas tout fucker la syntaxe tac donc ça devient 10 data et donc là euh bref et voilà donc évidemment dans home il n'y a pas de truc là euh puis voilà on va ajouter l'histoire du hover pour tout le monde même si personne ne pourra le voir mais bon si jamais il y a des gens qui ont encore des euh 800-600 qui se mettent en fenêtre toute petite et tout ça tout ça bon bah ça fonctionnera voilà et puis voilà bah je pense qu'on a un site plus ou moins complet là déjà euh donc dans l'idéal il faudrait faire en sorte de vérifier la taille du truc pour faire en sorte que lui il colle au fond mais on verra ça plus tard voilà bon je voudrais refaire ça mieux euh mais ça après c'est que des propriétés css de dire qu'on va faire un drop shadow à l'intérieur que lui ce sera plutôt un postil donc on peut dire qu'il y en a un qui serait rose un qui serait jaune un qui serait machin tout ça tout ça euh on pourrait les coller on pourrait faire en sorte que celui sélectionné soit un peu plus grand et puis pour ça bah c'est vraiment pas compliqué alors ta la ta ta on va rajouter ici euh pfff padding qui sera qui sera lui aussi de 0,3 is euh tac 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 et on va dire que lui le padding qui était avant de 1 pixel 1 em pardon sera de 1 em 0,3 pour 1 em 0,3 donc ce qu'il se passe c'est que il devrait le faire ce petit c'est probable qu'il est juste qu'il ne le reconnaisse pas alors pourquoi est-ce que tu ne le fais pas ah parce qu'il le fait pour tout le monde ah la 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 parce que oui s'il agrandit lui il agrandit tous les autres ce qui n'est pas une bonne chose parce que c'est pas ce qu'on veut euh tch 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 Ce sera plutôt dans les margins, hop, que ici on va faire quelque chose, on va tester .2em0, et ouais tu devrais quand même te faire un truc là, ah bah oui forcément, c'est pas bon, ça peut pas fonctionner, donc tout ça c'est cool, et c'est exactement ce que je veux, parce que c'est ce que je vais leur dire ici, .3em, .1, tac, et que quand ils ont ça, ils seront à 0, alors, il semblerait que les derniers, ils supposent qu'ils aient un traitement de faveur, mais ce n'est pas le cas, ils supposent qu'ils aient ça, mais ce n'est pas le cas, ah ah ah, je retire ce que j'ai dit, voilà, alors maintenant, si on fait ça de telle sorte qu'on le voit peut-être un peu mieux, euh, toc, 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 ça me paraît plutôt instantané tout ça là, donc, is, euh, ouais, tu vas te faire mettre, est-ce que j'ai oublié ? euh, seconde, donc ça, c'est un peu lent, is, euh, tu, 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 qu'est-ce qu'on pourrait faire de vieux ? euh, alors ça, je pense que ça n'existe pas encore, mais on peut toujours essayer, une seconde, is, voilà, euh, 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 c'est pas terrible, hein, euh, donc ça, on va retirer ça, euh, je n'ai pas l'impression d'être super fan de, euh, mon histoire ici, qu'on va dire que nav, bah, il a des margins, puis ces margins, c'est 0, puis un EM, euh, qu'est-ce que vous faites là, les amis, pourquoi vous êtes partis ? euh, nav, 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 nav... oui, pardon, 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 euh, tac, tac, tac... on peut pas lui dire ça, parce qu'en fait, il est ici, navigation... donc on va juste lui dire ici... ouais, ok, on va copier ça, hop, hop, hop... et seulement pour nav, 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 nav... ok, voilà, alors lui, c'est nos amis pour la vie, puis lui, il a 970, mettons... alors 970, c'est trop... euh, bah, alors, on va juste calculer, euh... faire un petit produit en croix, euh... et vu que... je sais pas calculer le tente... calculer ça comme ça... donc euh... 1024 divisé par 90 égale machin, multiplié par 100... tac... donc euh... ça nous fait 1137... 777... toc toc toc... et bah nous, ce qu'on veut, c'est... 910... alors, on souhaite tout pile poil... tac... pouf... tout pile poil, voilà... et donc euh... je vais lui dire... ici... que c'est margin... et bah c'est... 0... 0... 0... 0... voilà... le border radius... s'en fiche... schlac, 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 schlac... même mieux comme ça... euh... 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 qu'est-ce qu'on pourrait faire de bien avec ça ? qu'est-ce qu'on pourrait faire de bien ? qu'est-ce qu'on pourrait faire de bien ? euh... bah là... faire en sorte qu'il overlape les autres... bah en fait je pense que c'est déjà pas mal... c'est déjà pas mal en fait... euh... 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 mouais... euh... voilà... donc voilà mon site... euh... en live... tel que ça donnerait... euh... products... media... fac... tout ça... donc là pareil il faudrait... allonger tout ça... pour que ce soit plus joli... euh... euh... l'allonger... ou alors faire en sorte que le noir se mette partout... euh... donc changer... mettre une section ici avec un... voilà... bref... euh... toc... bah moi ça me paraît pas mal... ok ? bon bah... je pense qu'on a fait une heure et demie... une heure vingt-deux... ouais... donc voilà... comment faire un site en une heure... euh... une heure de temps... puis après bon il y a juste à rajouter dedans... mettre des photos, des trucs... faire l'intérieur là... grosso modo c'est ça... voilà... à une prochaine...